... Il allait près de la rivière, qui ne se trouve même pas à deux minutes de la ville où il se trouvait. Il allait discuter avec les pêcheurs et les marchandes qui se trouvaient là. Donc il y a des gens qui racontent des histoires que Béanzin passait, achetait son poisson. En tous les cas, les gens de sa suite, puisque nous surplombons avec cette maison tout Fort-de-France et aussi le quartier Rive-Droite, comme on l'appelle, de Fort-de-France. Pour s'être rendu quelquefois à la messe du dimanche, le roi de Béanzin est devenu un fidèle de la cathédrale de Fort-de-France. Déjà grand ami du père Alexandre d'Orger, lorsqu'il était abommé, Béanzin choisira pour se faire baptiser le prénom Alexandre. Des proches l'ont vu plusieurs fois, le cou entouré d'une chaînette en or, au bout de laquelle pendait une croix. Sans doute, celle que lui avait offerte un prêtre portugais, alors curé Aouida, le roi, serait-il devenu Alexandre Béanzin. A la villa des Bosquets, la santé d'Adam Lédian s'est brusquement dégradée. On le savait malade, d'une bronchite chronique. Adam Lédian décède le 15 mai 1899 à l'hôpital militaire de Fort-de-France. Les années passent à la villa des Bosquets. En 1901, le roi va mal. Son moral est entamée. De plus en plus, Béanzin manifeste sa détermination à retourner au Danhumain. Aidé par ses amis, un journaliste et un député, le roi va engager un combat épistolaire avec l'administration française. Dans l'une des nombreuses lettres qu'il a adressées au successeur du président Sadi Carnot, on pouvait lire ceci. J'ai été victime de la mauvaise foi des Français. En effet, lorsque de ma propre initiative, je me suis rendu auprès du général Dodd, je lui ai demandé spontanément de me conduire en France pour conférer avec le chef de l'État et éclaircir le malentendu dont j'étais victime. Je croyais donc me rendre en France pendant que j'étais dirigé sur la Martinique. Au cours de l'année 1901, la famille du roi s'est agrandie de deux petits-fils. D'abord le 11 mai. À Bopanon, une des filles du roi donne l'essence à Frédéric. Trois mois plus tard, un deuxième petit-fils du roi va naître. Il s'appelle Gabriel. Cette fois, l'heureuse maman sera Me Kouyon, une autre fille du roi Ben Anzin. C'est moi déjà que l'année 1902 a commencé. Ce 8 mai, Wani Lo était encore à la villa des Bosquets. Il ne se trouvait donc pas à Saint-Pierre. Soudain, c'est l'explosion. Puis, la catastrophe. Après 2400 mètres d'altitude, la montagne pelée venait de se vider de sa colère en crachant un énorme déluge de feu, de flammes et de lave. Sous un torrent de boue visqueuse et brûlante, la ville de Saint-Pierre a été totalement engloutie. Parmi les 30 000 disparus, la famille Blaisemont. À Saint-Pierre, Albany Blaisemont était le correspondant de Wani Lo. 1903. Les visiteurs qui se succèdent à la villa des Bosquets décrivent le roi Ben Anzin comme un sujet physiquement fatigué et très préoccupé par l'idée de retourner dans son pays natal. Il multiplie ses lettres à des députés, au gouverneur et au président des Français. Dans l'une de ses correspondances, Ben Anzin écrit. Je crois que si le gouvernement était éclairé, je serais rétabli dans mes anciens pouvoirs en même temps que dans l'amitié de la France. Plus loin, Branzi propose d'être pour la France un agent dévoué, un ami fidèle, un propagateur de ses idées. À Paris, où ses propos ont été relayés par la presse, le pouvoir central fait la sourde oreille. Il doute même de la sincérité du roi Ben Anzin. 1904. À la villa des Bosquets, la famille du roi s'est à nouveau élargie. Agbogpanou, déjà mère de Frédéric, donne naissance à Andrea. Portant à trois, le nombre des petits-enfants du roi nés en exil. Elle est née des liaisons de ma grand-mère avec un capitaine de cavalerie français, M. Louis Souffleur. Vous savez, à l'époque, M. Louis Souffleur, qui créait pour son... pour son... pour son grade, disons, n'a pas reconnu ma mère. Donc ma mère a signé le nom de son grand-père. Elle a signé Berlin. C'est pas la suite que les actes ont été faits quand elle est rentrée avec sa mère et a grandi, que les actes ont été faits. Et que... le nom de son père a été mis sur ses actes. De longs mois passent, en 1905, dans une morosité grandissante. Début 1906, sous la pression conjuguée du journaliste Adolphe Lara et du député présensé, ardent défenseur des droits de l'homme, le ministre des colonies autorise enfin un changement de climat pour le roi. Le 1er avril, à bord du géant Pacobo, la Martinique, le roi Benzin et sa famille quittent Fort-de-France pour une nouvelle destination. Bordeaux sera la première escale du voyage. Puis, Marseille, que la délégation du roi atteindra par le train. Le séjour ici est de courte durée. Le temps pour Benzin, que l'on voit ici un peu amaigri, de visiter l'exposition coloniale. C'est une Algérie aux couleurs de la France coloniale que le roi Benzin découvre ce mois d'avril 1906 en arrivant à Alger. L'Algérie, c'est l'Afrique, mais pas le Danchomain, qui pour le roi paraissait encore lointain. C'est à Blida, une autre ville au sud d'Alger, que le souverain et sa famille vont être conduits. Voici la façade de l'ancien couvent des sœurs carmélites, devenue plus tard villa la paisible. C'est ici, dans la casva de Blida, que le roi Benzin et sa suite ont séjourné d'avril à décembre 1906. Voici ce qui reste de la villa où le roi a résidé. Les nouveaux propriétaires ont tantôt pris des travaux sur le bâtiment, mais au rez-des-chaussées, l'endroit précis où dormait le roi paraît encore intact. Benzin passera huit mois à cet endroit, dans la souffrance physique. Il était souvent malade, mais aussi dans la douleur morale. Le roi s'alimentait très peu. Il avait réduit la fréquence de ses sorties en public. Son entourage affichait calme et dignité, malgré sa hantise du pire. Le 7 décembre, la santé du roi s'est détériorée. Benzin souffrait, selon son médecin, d'une grippe bronchopneumonique. Accompagné de son fils Wani, Loh, et trois de ses épouses, le roi est transféré le lendemain à l'hôtel de Nice, devenu Tipaza, à Alger. A l'aube du 10 décembre 1906, le roi Gbaranzi décède, suite à une crise du Rémi. Il sonnait 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada